Je prie pour ce matin que tous ceux qui aiment Dieu, qui ont des problèmes, que les dieux de la Bible apparaissent à leurs ennemis, je vois vos ennemis à genoux parce que les dieux d'Abraham, les dieux d'Alliance, ne les remplacez pas, aimez-les pour rien, pour rien, pour rien, pour rien, je vous exhorte à aimer Dieu pour rien, pour rien, même quand il se présente, mais vide, servez-le pour rien, c'est ce dieu-là que moi j'aime, c'est ce dieu-là que j'adore, même quand ça ne va pas, je me prosthème et je l'adore. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Je vous prie de me suivre attentivement, Mathieu 22, à partir du verset 35, on peut même commencer au verset 34, pour le respect que nous avons pour la parole, s'il vous plaît, dit, « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence, les sadducéens se rassemblaient parce que lui réduit tout au silence, je disais il réduit tout au silence, même les vents et la tempête. » Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur veuillez vous asseoir s'il vous plaît mon message sera très simple et bref c'est un docteur de la loi qui pose cette question pendant ces 30 jours nous avons décidé de dire non aux idoles et oui à Jésus quel est le premier et le plus grand commandement de la loi le Seigneur ne réfléchit pas pour répondre à cette question il dit tu aimeras l'Eternel ton Dieu 1. de tout ton coeur 2. de toute ta force de toute ta pensée de toute ton âme voilà le premier et le plus grand commandement c'est le sous-thème de ma méditation ce matin le premier et le plus grand commandement que cela veut dire aimer Dieu de tout son coeur de toute son âme de toute sa pensée et de toute sa force c'est très simple mes amis cela le plus grand problème Dieu savait Jésus connait le coeur de l'homme il sait parfois nous avons tendance à le partager il dit vous devez l'aimer de tout votre coeur pas de place pour autre chose même quand tout ne va pas Dieu doit toujours occuper la première place dans nos coeurs c'est là où il y a des hommes dans la Bible qui ont fait la différence comme Job j'aime quand Dieu bénit les gens et je prie pour que Dieu vous bénisse Job est parmi les rares serviteurs de Dieu béni dans la vie béni alors une bénédiction où Satan est témoin il dit même si tout pour couvrir tout le pays vous connaissez l'histoire Dieu dit à Satan d'où viens-tu ? il dit je viens de me promener Satan se promène mais Dieu ne se promène pas il est assis sur le trône et il est omniprésent vous savez quelqu'un qui se promène cela veut dire il ne peut pas être partout à la fois mais ton Dieu lui il est assis il est là sur le trône et rien n'échappe à son contrôle il est omniprésent j'aime ce Dieu là et tu perds ton temps à aller ailleurs Satan dit je viens de me promener donc s'il est au Congo il ne peut pas être à Brasa s'il est à Paris il ne peut pas être à Bruxelles mais lui il est partout c'est Dieu là il est particulier tu as remarqué mon serviteur Job vous verrez la différence entre Dieu et Satan dans l'appréciation des choses Satan dit si Job te craint c'est parce que tu l'as béni mais Dieu lui dit tu l'as remarqué c'est un homme intègre droit craignant Dieu se détourner du mal vous voyez la différence c'est Dieu qui bénit mais Dieu ne regarde pas ça Dieu l'a béni c'est une bénédiction même exagérée sur tous les plans les enfants les richesses les troupeaux tout couvrait le pays et Satan dit il y a des versions que j'aime est-ce que c'est pour rien que Job te crée c'est parce que tu l'as béni vous savez ce que ça veut dire aimer Dieu c'est l'aimer pour rien donc même quand Dieu c'est présent c'est toi mais vide tu n'as pas à les changer ni à les partager quand j'étais jeune que j'ai commencé ma foi dans les années 84 j'ai prêché là beaucoup d'enfants de Dieu ils ont un Dieu mort comme Joseph Darimaté avec un Dieu mort qui ne peut pas lui parler qui ne peut pas lui prêcher qui ne peut pas prophétiser qui ne peut pas opérer le miracle si ton Dieu est mort et c'est le mien mais plus j'avance je me rends compte il y a des moments où tu as un Jésus qui ne parle pas entre tes mains qui ne te dit rien qui n'opère pas le miracle qui ne prophétise pas mais tu l'as parce que tu l'aimes mes chers amis quand tu arrives à ce niveau là tu ne permettras pas à quelqu'un ou à une chose de prendre la place de Dieu c'est pour rien que je craignais Dieu je vous exhorte à aimer Dieu pour rien pour rien même quand il se présente mais vide servez-le pour rien c'est ce Dieu là que moi j'aime c'est ce Dieu là que j'adore même quand ça ne va pas je me prosthème et je l'adore je ne dépends pas des richesses Dieu bénit et je prie pour qu'il nous bénisse abondamment mais rien ne peut le remplacer mes chers amis vous savez il faut très saccarie Elisabeth pour accepter ce Dieu là des années et des années sans enfant regardez ce couple essayez de voir les tableaux de ce couple un couple stable prospère la Bible dit tous deux étaient juste devant Dieu et observer d'une manière irréprochable et irrépréhensible toutes les ordonnances et tous les commandements du Seigneur un jour un jour je me suis révolté dit Dieu comment un couple comme celui-là tu peux lui priver des enfants sans enfants des années des années et ce qui est grave même les vieux Zacharie s'a quitté de ses fonctions devant Dieu sans enfants sans enfants toi quand il n'y a pas le transport tu ne viens pas chanter arrête de chanter assis-toi dans les bancs vous nous cassez la tête peut-être ici parce que tu ne souffres pas chez moi je souffre avec les musiciens c'est tous les instrumentaristes transport transport comment toi tu fais pour aller au stade comment tu fais pour avoir les unités les crédits mes amis vous n'avez pas encore compris Dieu vous avez des sidors c'est grave aujourd'hui c'est même grave mais Zacharie sans enfants vieux il n'avait aucune raison de ne pas servir Dieu ni sa vieille ni la stérilité la Bible de God il s'a quitté de ses fonctions devant Dieu Dieu est même vide dans sa maison même vide mais toi une petite épreuve tu abandonnes et tu dis c'est seulement quand quelque chose tombe entre tes mains dans tes poches tu lèves les mains pour adorer aime Dieu pour rien aime Dieu même quand il vient main vide Dieu dit à Satan tu peux les toucher vous savez Satan est incapable de nous toucher si Dieu ne l'autorise pas mais tu verras il touche ses enfants il touche ses richesses il touche ses biens dans moins de 30 minutes une heure Job avait tout perdu mais Job s'élève il bénit Dieu sa femme lui dit jusqu'à quand tu vas rester dans ton intégrité vous connaissez les noms de la femme de Job vous connaissez insensé insensé tu parles comme une femme insensé dans toutes ces choses Job ne pécha même pas par ses lèvres il bénit Dieu Satan revient encore Dieu lui dit Satan dit pau 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 il t'est maudit Dieu en ce moment là il dit à Satan tu m'excites à le perdre sans cause mais va épargner sa vie Satan ne peut pas aller plus loin Dieu lui le commande et le contrôle très bien très bien ne vous en faites pas Dieu le contrôle très bien c'est pourquoi moi je dors comme un bébé parce que Dieu le contrôle très bien mes chers amis je ne vois pas cette fois aujourd'hui dans nos églises où les gens sont passionnés de Dieu pour rien je ne vois pas beaucoup ne le savent pas en 88 je me suis marie en 88 j'ai doté je l'ai dit ma main sur ma bible parce que avec le soulier troué je mettais des papiers là là papiers et quand je rentre dans la belle famille j'étais assis contenté au Congo quand je prêchais je ne peux pas faire ça la mort agissait en nous mais la vie agissait mais aujourd'hui j'ai des problèmes pour choisir des chaussures parce que ces chaussures viennent de toutes parts Dieu est fidèle aime-les de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée et de toute ta force même quand il vient mais vite aime-les même quand tu ne gagnes rien aujourd'hui serre-le dans sa vieillesse sa carrière aller au temple j'aime l'expression de la bible pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions pour lui travailler pour Dieu c'est comme quelqu'un qui payait une dette même sans enfant toi il faut te motiver arrête de travailler pour Dieu si on doit chaque fois te motiver vous êtes calme votre calme m'encourage aujourd'hui les gens aiment c'est pas possible la vie chrétienne aujourd'hui c'est nous qui vous conduisons en erreur mes amis quand vous avez des thèmes comme celui-ci soyez là je vois la jeunesse ici vous êtes la crème de l'église aimer Dieu pour rien le chemin est encore long il est encore long Zacharie pendant qu'il Dieu j'aimais Dieu pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions Dieu vient et dit à Zacharie l'ange est apparu pendant qu'il travaillait Zacharie ta femme sera enceinte et l'enfant t'era un fils tu donnas les noyés gens Zacharie ne croyez pas vous savez tellement vous aimez Dieu même si vous n'avez pas la foi Dieu vous bénit je ne pousse pas ayez la foi ayez la foi aimez Dieu même sans la foi Zacharie a douté mais il a fait preuve de son amour pour Dieu il est servi pour rien même quand Dieu était méfie dans sa maison il allait au temple il est resté juste droit intègre jusqu'au soir de sa vie et Dieu l'a récompensé Dieu ne lui a pas donné un samson il lui a donné un Jean baptiste parce qu'il est le père qui donne du pain à la place du pain les poissons à la place du poisson mes chers amis aimons Dieu aimons Dieu il ne croyait pas l'ange lui dit ta prière a été exaucée vous voyez dans quel temps là où je conjure il parle donc Zacharie avait prié des années mais Dieu va l'exaucer plus tard j'ai dit toujours à l'Église la prière ne meurt jamais jamais elle me dit il y a un homme qui m'a marqué dans la Bible c'est Abraham vous savez le dieu d'Abraham et de Salomon apparemment sont deux dieux différents à Salomon c'est un dieu qui apparaît qui lui dit demande-moi ce que tu veux mais Abraham la première rencontre de Dieu avec Abraham quitte ton pays quitte ta patrie quitte la maison de ton père c'est des ordres que Dieu donne Abraham obéit il accepte un dieu qu'il n'a jamais vu qu'il n'a jamais connu il s'engage il ne sait même pas là où il va la Bible dit il allait sans savoir où il allait Dieu ne lui dit même pas voilà là où Dieu te conduit mais il accepte il y a trois grandes épreuves qu'Abraham a réussi quand Dieu lui dit n'oubliez pas qu'Ismaël c'était les prémices de sa vigueur mais Dieu lui dit chasse ta servante et son fils quand Sarah lui dit je ne veux plus voir ton enfant Abraham n'a pas l'Abraham a déplu fort Abraham mais quand Dieu rentre dans la situation Abraham obéit il ne réfléchit pas c'est un type extraordinaire maintenant Dieu l'est béni lui donne Isaac Isaac il vient très tard un jour les chrétiens aiment beaucoup ces versets les pasteurs aiment beaucoup les prédicateurs nous 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 accuillons les gens avec ces versets dont on dit Isaac pourquoi que c'est facile vous pensez que c'est facile Dieu était précis clair il dit donne moi ton fils virgule là Abraham peut se frotter les mains j'en ai combien deux je peux donner Ismaël Dieu continue ton unique ça commence à devenir un peu sérieux virgule ceux qui suivent j'aime c'est lui que tu aimes c'est pas encore fini virgule Isaac pas Ismaël Isaac au fond Dieu n'avait pas besoin d'Isaac il voulait savoir si Isaac a pris sa place les gens pensent que les gens pensent que les gens pensent que l'idole c'est seulement les biqueaux non Isaac peut être ton idole Isaac c'est lui c'est lui que tu aimes Isaac Abraham comprend ici c'est une affaire entre moi et Dieu ça n'a rien à voir avec mon épouse il y a des choses qui n'ont rien à voir avec ton épouse ni tes enfants c'est ta relation avec Dieu qui doit être engagée et Abraham ne perds pas le temps à expliquer parce qu'il y a des choses tu dis à ton épouse c'est la guerre du golfe je ne veux pas créer des problèmes ici mais c'est vrai il y a des choses qui c'est toi avec Dieu il ne faut même pas lui parler tu vas créer un problème pour rien cette histoire là d'Isaac ça n'a rien à voir avec Sarah rien alors les preuves étaient dures Isaac Abraham obéit il veut prouver à Dieu que voilà il n'y a rien qui t'a remplacé même cet enfant qui est venu tard ne peut pas prendre ta place je t'aime plus que tout je t'aime plus que Sarah je t'aime plus qu'Isaac je t'aime plus que ce troupeau toi tu es tout pour moi même si tu me démarches c'est Isaac je te le donne il dit à l'enfant viens et ce qui est grave il prend le bois il met sur l'enfant il prend ses serviteurs accompagnez-moi ils arrivent quelque part ils comprennent si je continue avec ces gens ils vont m'empêcher de faire ce que Dieu me demande de faire vous restez ici il y a un temps où ceux qui vous accompagnent doivent rester parce que tu as des comptes à rendre à Dieu même si ce sont tes serviteurs c'est ce que Sarah n'a pas compris pendant qu'il allait pour rentrer dans l'onction royale il avait un serviteur Samuel lui dit laisse ton serviteur laisse-le il y a des serviteurs que tu dois laisser toi aussi il lui laisse il dit restez ici moi et l'enfant nous allons pour adorer c'est la toute première fois que le mot adoration sort de la Bible ce n'est pas sortir de la bouche de Dieu d'Abraham à quel moment pour moi l'adoration ce n'est pas Zambé wa pa 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 non c'est offrir son Isaac à Dieu c'est ça l'adoration moi et l'enfant nous allons adorer le serviteur reste maintenant il est avec l'enfant l'enfant il commence à voir il ne voit pas son père clair il dit papa le bois est là le feu est là où est le sacrifice Abraham ne répond pas à la question c'est là où j'aime il dit mon Dieu pourvoira mon Dieu pourvoira ils avancent Abraham lit l'enfant quand vous lisez la Bible vous pensez que Isaac était comme Jésus un agneau vous ne réagissez pas c'était une guerre papa qu'est-ce que je fais non Dieu m'a dit je dois t'offrir je vais t'enquiser chez maman ça n'a rien à voir avec ta mère ici c'est Dieu je dois l'adorer il a pris la première place dans mon coeur c'est pas toi c'est lui les jours où tu apprendras à laisser Dieu prendre la première place dans ta vie à te débarrasser de tous les Isaacs et mon ami personne ne pourra venir te prêcher sur le Dieu qui est pour moi toi même tu verras qu'il y a des buissons quelque part où Dieu a déjà préparé un bélier pour toi aime Dieu pour rien même quand il faut donner ton Isaac donne-le je suis arrivé à Kigali je crois en janvier en février nous sommes allés avec des amis sous-africains de blanc nous avons une conférence je suis arrivé dans une église on nous a disparaît dans des églises je prêchais dimanche après à l'heure des offrandes moi votre frère je ne donne plus n'importe quoi à Dieu et je ne force pas les gens à donner mes amis quand tu comprends Dieu tu vas lui donner les meilleurs de toi-même j'ai dit à l'église un jour pasteur toi tu connais bien notre église après dimanche vous avez une offrande de 50 000 francs c'est pas possible c'est pas possible j'ai posé une question à l'église qui sont abonnés à Canal 710 presque trois quarts tout canal c'est 102 dollars moi-même je suis abonné à la fin du mois si moi-même je ne pense pas qu'il faut payer les enfants les plus petits parce qu'ils envoient des messages dans quelques jours on va compter et le tout petit là papa est-ce que tu as déjà payé l'abonnement et je dois tout faire pour payer l'abonnement 102 dollars s'il vous plaît d'autres sont à 52 d'autres à 26 je crois tu as l'abonnement chaque mois 102 dollars mais quand tu viens à l'église tu donnes tu prennes 500 francs à Dieu 500 et tu pleures même 500 tu danses même 500 si nous comptons 4 dimanche ça fait 2000 francs mais tel canal tu lui donnes 100 prenons même le plus bas 26 dollars c'est triste je suis arrivé dans cette église après le culte on m'a reçu dans l'âme l'ébreu du pasteur les rwandais parlent et ils parlent en Swahili moi j'entends bien je maîtrise le Swahili il lui pose la question c'est combien le franc 4000 francs 6000 francs rwandais je lui dis mais c'est pas possible 6000 francs c'est presque ce que moi j'ai donné c'est presque malheureusement pour moi ces jours là je suis sorti je ne sais pas comment j'étais sorti quand vous venez me prendre vite vite je laissais tout dans l'hôtel je pleurais et à la fin du culte on veut me prendre sur la moto sur les wewa j'ai dit seigneur c'est pas possible comment les gens peuvent servir Dieu comme ça tu regardes tu lis la pauvre les gens les gens ne connaissent pas c'est pas possible c'est ce qui se passe ici chez nous quand j'ai parlé ça à l'église le même dimanche là les gens sont partis des 50 000 à 500 000 francs où sont les abrahams aujourd'hui j'ai dit à l'église regarde tes cheveux ma soeur regarde tes cheveux ça t'écoute combien regarde comment tu es propre tu es habillé tu vas donner 500 francs ça commence à changer les gens dans l'esprit et aujourd'hui nous construisons par nos moyens on ne compte pas je vous dis la vérité j'ai eu la grâce de voyager ne pensez pas que les blancs viendront construire l'église pour vous nous même nous avons un grand Dieu c'est une parenthèse un homme comme Abraham Dieu ne pouvait pas l'abandonner je vais terminer quand vous donnez une phrase retenez-la très bien pour vous même Dieu ne répond pas à nos besoins Dieu répond à notre amour pour lui quand vous l'aimez et vous êtes calme nous sommes 90 c'est ce que le pasteur dit là tu vas quitter Dieu ne répond plus à nos besoins nous sommes 90 je vais terminer 90 les psaumes les psaumes les plus cités par les chrétiens celui qui demeure sur la brûle repose à l'homme du tout puissant j'ai dit à l'éternel mon refuge je m'axi Dime ton bâton côté Quand tu es ce qu'il a la nuit Verset 14 maintenant 14 14 Puisqu'il m'aime Vous êtes là ? Vous êtes fâchés ? Regardez Puisqu'il m'aime, la mienne ne dit pas puisqu'il va m'en guen 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 La mienne ne dit pas puisqu'il jeûne Je sais ce que les jeunes font La Bible dit Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Il y a certaines délivrances qui n'ont rien à voir avec la prière Le fait seulement d'aimer Dieu pour rien Je vais imaginer un peu quelque chose Mon fils vient Ma fille qui est derrière là, viens toi aussi Frère, viens aussi Voilà Je ne vais pas encore marier non ? Ma fille toi aussi Ok Je n'officacise rien ici Ok Toi tu es Abraham Et Sarah Il n'y a rien d'officier ici Je voulais vous détendre un peu Lui c'est Abimelech Moi c'est Dieu J'ai dit pour ce moment J'ai dit pour ce moment Je suis Dieu La Bible dit que Sarah était très belle de taille Très belle de figure Maintenant Abraham dit à sa femme De grâce Partout où nous irons Dis Tu es ma soeur Ok Entre eux Ils s'entendent Lui c'est un homme Quand je lui ai demandé Ismaël Il l'a donné Quand je lui ai donné quitte Il l'a quitté Quand je lui ai demandé Isaac Il l'a donné Maintenant ils arrivent à Gérard Les serviteurs D'Abimelech Qui dépassent les serviteurs de Dieu aujourd'hui Ils ont vu que la femme était tellement jolie La Bible dit Ils ont enlevé Vous savez ce que ça veut dire enlèvement ? Enlèvement veut dire enlèvement C'est à dire prendre des forces Abimelech prend la femme d'autrui Des forces Abraham Reste Sans femme Un homme qui aime Dieu Qui a tout sacrifié Lui a dit Dites partout Partout C'est ma soeur Il n'a même pas jeûné pour dire à Dieu Dieu protège ma femme Laisse des délicats pour tous ceux qui craignent Dieu Non On enlève On enlève des forces Abimelech prend la femme d'Abraham Sans jeûner Sans prier Sans aller au combat spirituel Sans aller à Mangein Ma Bible dit Dieu apparu pendant la nuit à Abimelech Dieu Sans qu'on lui demande Vous savez Dieu n'apparaît pas à Abraham Il ne dit pas à Abraham qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu n'as pas eu la foi ? Pourquoi tu n'as pas cru à moi ? Pourquoi tu as fait ça ? Non Il n'a rien à voir avec Abraham Dieu n'apparaît pas à Sarah pour dire ma fille Pourquoi tu as fait ça ? Tu vas subir les conséquences Je ne dis pas Abraham Tu vas subir les conséquences de ton incrédulité Dieu compte les sacrifices consentis par Abraham Quel est cet évangile qu'on vous présente ? Aimez Dieu pour rien Aimez-le Même quand il se présente Mais vide Dieu apparaît à Abimelech Pendant la nuit Il les menace Vous savez Même quand Dieu ne m'apparaît pas Qu'il apparaît du moins à mes ennemis Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Je prie pour ce matin Que tous ceux qui aiment Dieu Qui ont des problèmes Que les dieux de la Bible Apparaissent à leurs ennemis Dieu Il apparaît à Abimelech Et lui dit Rends la femme de cet homme Car il est prophète Rends Ça n'a rien à voir avec Oh Seigneur Ma femme Rends Que Dieu te rende Tout ce qu'Aimelech a enlevé Que Dieu vous rende Tout ce que Satan a enlevé Que Dieu vous rende Rends Rends Abimelech se rend compte Qu'il avait affaire Non seulement à Abraham Mais au Dieu de l'alliance Rends 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 chez toi Elle rentre Maintenant Abimelech Vient les martyrs chez Abraham Qu'est-ce que tu m'as fait ? Et Dieu est allé plus loin Dieu dit Il priera pour toi Il priera pour toi Abimelech Non seulement Il a rendu la forme d'autrui Il est venu se mettre à G A G A G A G Nous Je vois vos ennemis A chez nous Parce que les dieux d'Abraham Les dieux d'alliance Oh Ne les remplacez pas Aimez-les pour rien Pour rien Pour rien Pour rien Même quand il se présente Il est venu vide J'aime chez Dieu J'aime chez Dieu Je l'aime Vous savez Regardez mes amis Je vais terminer On arrête Paul et Silas Paul et Silas en prison Des plaies partout Des liens Liés Au milieu de la nuit Un servait Dieu pour rien Même en prison La prison ne pouvait pas changer leur amour pour Dieu Ils commencent à chanter Ils commencent à chanter Après Paul n'avait plus de force Il dit à Silas Est-ce que ça Moi ma classe Ils ont dit Ils arrivent Tout s'en sont là Tout s'en sont là Tout s'en sont là Ils ont dit La Bible dit La Bible dit Tremblez-moi 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 La prison a tremblé Tous les liens des prisonniers Même ceux qui n'ont pas prié Brisé Écoutez la bonne nouvelle Les géoliers Avent les clés de la prison Les patrons de la prison Les chefs de la prison Ils y viennent les géoliers Mon père tu peux te lever Il est Toi tu es les géoliers Tu deviens les géoliers pour terminer Toi tu es Paul Toi tu es Silas Alléluia Les géoliers Vous savez Il y a des gens qui pensent avoir les clés de nos vies entre leurs mains Ils pensent que nous on ne peut pas percer Ils nous mettent dans une prison gratuitement Tu n'as rien fait Tu es malade Tu n'as rien fait Tu n'accouches pas Tu n'as rien fait Tu ne prospères Mais tu es mes dieux Pendant qu'ils louaient Dieu Ils ne se plaignaient pas Ne vous plaignez jamais Louez Dieu même quand tout ne va pas La prison a tremblé Les géoliers avec ses clés à la main Il est venu Il s'est mis à genoux Mets-toi à genoux Aujourd'hui tu vas te mettre à genoux Devant Paul Il dit Oh homme Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé ? Paul lui dit Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé Toi et ta famille Et ce soir là Non seulement il s'est mis à genoux Les géoliers ont commencé à les servir Vous savez que le temps vient Que ceux qui nous ont mis en prison Non seulement se mettent à genoux Mais ils vont nous servir Ne craignez pas les sorciers Ils vont rester avec la sorcellerie dans leurs mains Ils vont se mettre à genoux Et deviendront notre serviteur Merci mes amis Allez-y Que les dieux de la compassion Les dieux du pasteur Marcelo Les dieux de la Bible Vous bénissent Vous bénissent Mes amis s'il vous plaît Venez Chantez-moi Attirez-moi à toi Rien ne peut te remplacer Je ne prie pas pour vous Nous allons seulement chanter Pendant qu'ils nous chantent Commencez à expérimenter La délivrance de l'éternel Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Rien ne peut te remplacer Seigneur le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Alliance Oh mon Dieu d'Abraham Je vais tout abandonner Même Isaac je vais abandonner Je vous remercie Tu es mon Dieu d'Abraham Tu es mon désir Je ne veux que toi Je ne veux que toi Rien ne peut te remplacer Dans tes bras je suis rassuré Dans tes bras je suis rassuré Montre-moi ta voix Jésus Montre-moi ta voix Qui me ramène à toi Tu es tout pour moi Sans toi je ne peux vivre 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 Je ne peux vivre Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Viendes-moi près de toi Rame-moi près de toi Garde-moi tout près de toi Seigneur Garde-moi tout près de toi, Seigneur Garde-moi tout près de toi, Seigneur Garde-moi tout près de toi Je voudrais rester toujours près de toi Près de toi, chaque jour de ma vie Près de toi, je voudrais rester toujours près de toi Près de toi, chaque jour, chaque jour, chaque jour Près de toi, je voudrais rester toujours près de toi Près de toi, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour Près de toi Près de toi Près de toi Je voudrais rester toujours près de toi Je voudrais rester toujours près de toi Près de toi, chaque jour, chaque jour Près de toi Près de toi Je voudrais rester toujours près de toi Près de toi, près de toi, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour Je voudrais rester toujours près de toi Je voudrais rester toujours près de toi Je voudrais rester toujours près de toi Nalinga Kayo Nalinga Kayo Nalinga Kayo Nalinga Kayo Yahweh, Yahweh Yahweh Je t'aime Je t'aime Mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, oh mon Emmanuel, oh je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, oh mon Emmanuel, oh je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, oh mon Emmanuel, mon Emmanuel, no Emmanuel. J'ai dinga qai-oh, Ernie, Yesu, J'ai dinga qai-oh, Yahweh. J'ai dinga qai-oh. J'ai dinga qai-oh J'ai dinga qai-oh Oh, Yahweh, Yahweh Oh, Yahweh, Yahweh Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime C'est toi que mon cœur aime Oh, mon Emmanuel Oh, je t'aime Mon âme te dit que t'aimes C'est toi que mon cœur aime C'est toi que mon cœur aime Oh, mon Emmanuel Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Amen